The Battle of War, ou TBOS en abrégé. Un des jeux aux règles les plus compliqués mais très fun à jouer. Il faut être minimum 2 joueurs mais je te conseille d'être 6 ou 8. Le principal but du jeu est de détruire les cœurs adverses. Pour cela, tu dois arriver avec une bombe sur la tête à l'emplacement des cœurs ennemi. Pour avoir cette bombe, tu dois te mettre dans une pousse de canne à sucre qui a atteint la table maximale de 3, peu importe la base. Et pour avoir de la canne à sucre, il faut faire des kills. Chaque kill est égal à une canne à sucre. Lorsque tu l'as dans l'inventaire, il faut vite la placer sur de l'herbe dans ta base ou celle des autres. Tu peux aussi la placer sur une canne à sucre déjà existante. Il arrive que tu en gagnes grâce au bonus. Pour récapituler, tu dois faire le plus de kills possible pour gagner des cannes à sucre à planter. Puis attendre qu'elle pousse pour passer dedans et avoir une bombe sur la tête pour détruire les cœurs ennemis. Il faut savoir qu'il y a un bonus qui te give soit une canne à sucre, soit une ou KB2. Et que dans ta base, tu es invisible. Le random tick speed est accéléré. Les cannes à sucre poussent donc plus vite. Tu dois aussi choisir le sol qui change beaucoup le rythme du jeu. Tu peux prendre la bedrock qui est blanche et qui dès que l'on tombe dessus te kill. Ça veut dire que si tu pousses une personne sur le sol, tu n'auras pas le kill et donc pas de canne à sucre. Ou alors tu peux choisir le vide. Du coup, si tu fais tomber une personne, tu auras probablement le kill si Minecraft fait bien son taf. Ou tu peux carrément choisir le bois qui te permet de ne pas mourir mais facilite les assauts par le bas. Je te conseille de choisir en fonction du rythme que tu veux. Avec le bois, tu auras un rythme beaucoup plus dynamique avec l'air un peu moins rapide et la bedrock ça sera encore plus long. Je te conseille de prendre l'air si c'est ta première partie car c'est un bon compromis. Note que si tu meurs et que tu as une canne à sucre dans l'or inter, elle sera perdue.